Bonjour, je m'appelle Lucas Bemben, je suis psychologue clinicien et j'ai l'honneur d'entamer la présentation de notre ouvrage. Il s'agit d'un écrit résultant des travaux du collectif de recherche Psymas, qui est un groupe de psychologues exerçant dans des structures spécialisées dans l'accompagnement et l'accueil de personnes en situation de handicap et de dépendance. Un groupe un peu particulier, sachant qu'il rassemble des professionnels dispersés sur le territoire. Les auteurs de cet ouvrage travaillent tant à Paris qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'en Angleterre ou encore dans les Hauts-de-France. Une distance donc, mais qui n'a pas été problématique, car nous sommes mobilisés, portés, par une intention commune. Notre intention est de promouvoir un accueil institutionnel digne et respectueux de la dimension de sujet des personnes. C'est-à-dire une personne vécue non pas comme une handicapée ou comme une porteuse d'un handicap, qui serait une entité clinique quelque peu indépendante du monde réel. Non, une personne vécue comme en situation de handicap, c'est-à-dire un être singulier, dans des conditions de vie qui sont les siennes, insérée dans un dispositif institutionnel. C'est-à-dire un groupe humain déployant des pratiques et déployant une pensée. Comment ce groupe pense l'autre ? Comment construit-il, déploie-t-il des actions vers lui ? Voilà le noyau de nos recherches. Cet ouvrage regroupe nos pensées et, quelque part, la manière dont on perçoit, dont on a cherché à penser, construire, défendre parfois, une éthique et une clinique, à même de préserver le bien-être des sujets accompagnés, voire de susciter un mieux-être si la chose était possible. Je laisse à présent à ma collègue le soin de vous présenter plus en détail l'esprit de cet ouvrage. Bonjour, je m'appelle Laetitia Kesser et je suis psychologue clinicienne. Notre ouvrage est la continuité et aussi la finalité des travaux de recherche de notre collectif que mon collègue vous a présenté précédemment. Son esprit est d'y décrire l'accompagnement de personnes en situation de handicap dans sa globalité. Il vise une démarche de communication autour de l'éthique dans le milieu du handicap et il tente de répondre ou du moins d'ouvrir une réflexion autour de questions telles que comment construire une pratique favorisant un accompagnement propice au bien-être et à l'épanouissement de chacun ? Ou encore, quels sont les écueils des institutions qui visent le délicat équilibre entre l'individuel et le collectif ? Nous considérons l'éthique comme un prisme englobant la réalité du quotidien des établissements et notre volonté de porter un regard sur la clinique institutionnelle, sur la vie en collectivité et les complexités que cela peut engendrer dans l'accompagnement des usagers, mais aussi dans le quotidien des professionnels exerçant dans ce milieu. Cet écrit explore les différentes facettes de cette aventure pour tenter d'en réfléchir les dimensions tant éthiques que cliniques. Nous y évoquons différents types de handicaps, qu'ils soient congénital ou acquis, tels que le handicap mental, physique, psychique, l'autisme, le polyhandicap et bien d'autres. Ce livre s'adresse essentiellement aux professionnels du secteur sanitaire, médico-social ou social, mais aussi aux proches des usagers, ainsi qu'aux futurs professionnels souhaitant exercer auprès de personnes en situation de handicap. Je vous laisse à présent avec mes collègues qui vont vous présenter le contenu de notre ouvrage. Bonjour, je m'appelle Charlie Kelly, je suis psychologue clinicienne. Dans cette partie, nous tenions à vous présenter les différents chapitres de l'ouvrage, de manière à ce que vous puissiez davantage vous représenter son contenu. Le premier chapitre est consacré à l'accompagnement de l'entrée en institution. Nous avons retracé chronologiquement le parcours type d'une admission. Admission, c'est le terme généralement employé en institution pour parler en réalité de l'accueil du sujet. Les enjeux de cet accueil sont multiples. On les situe à un niveau personnel, car effectivement, il s'agit pour l'usager de s'adapter à un nouvel environnement et de s'approprier un nouveau projet de vie. Les enjeux sont également au niveau des professionnels, puisque l'équipe se doit de se concerter davantage autour de ce nouvel arrivant. Elle se doit d'apprendre à le connaître. Et ces enjeux sont également institutionnels. Avec l'arrivée d'une nouvelle personne, le système institutionnel se voit modifié et doit donc se réajuster. Ces enjeux, ils sont formalisés par un outil qui est le projet de vie individualisé, personnalisé de la personne accueillie. Si la notion de fragilité traverse l'ensemble de notre ouvrage, elle est particulièrement traitée dans la seconde partie, notamment à travers des exemples très concrets de la pratique clinique et en institution. Je pense notamment à l'accompagnement à l'alimentation, ou bien l'accompagnement de la personne dans une épreuve toute particulière, comme la perte d'un être cher. Cette notion nous amène à mettre en avant la nécessité chez les professionnels d'ajuster leur posture à la singularité de la situation, à la singularité de la personne. Cet intérêt pour l'environnement et son rôle sur les trajectoires de vie, nous le traitons dans la troisième partie que nous avons nommée « Accompagner le devenir » en nous questionnant sur la manière dont le statut adulte peut s'élaborer chez une personne en situation de dépendance vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis des professionnels. On file ce questionnement pour arriver à la problématique de la vie affective et sexuelle. Quelle place elle peut avoir dans l'institution ? Et surtout, comment elle peut être réfléchie sans être directement rattachée à la notion de risque ? Voici un des défis que nous avons identifiés, et je vous laisse maintenant avec ma collègue pour identifier les autres défis institutionnels auxquels les professionnels font face. Je m'appelle Johanna Rosenberg, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. Il nous a semblé essentiel, dans le cadre d'un ouvrage sur l'accompagnement institutionnel, de considérer les défis qui en découlent, aussi bien ce qui pouvait constituer un défi lancé à l'institution que ce dont elle devrait se défier lorsqu'il est question d'accompagner des personnes fragiles et vulnérables. Nous avons isolé deux registres importants de l'action professionnelle. Tout d'abord, le défi de l'espace et de la rencontre, c'est-à-dire la manière dont l'agencement spatial de l'institution et l'instauration d'un cadre relationnel avec les usagers peuvent influer sur le bien-être de tous. Que penser des murs et des couloirs d'un établissement ? Quels effets peuvent-ils avoir sur chacun et sur la manière dont se crée, ou non, un lien propice au bien-être ? Deuxième registre, le défi de la violence. Violence des usagers lorsque des troubles du comportement apparaissent, mais également celle de l'institution à leur rencontre quand s'installent des dérives. Comment penser la violence de l'autre et surtout, comment l'accueillir au mieux ? Comment lui épargner la nôtre et celle du système dans lequel nous exerçons ? Ces défis et défiances sont, pour nous, constitut-ils d'une éthique de l'accompagnement ? C'est pour préserver la dimension d'humanité qu'il est nécessaire de porter un regard spécifique sur les phénomènes en jeu, leur donner un sens au travers d'un certain regard sur l'être. Après avoir posé les bases d'une vision de l'éthique, nous nous sommes attachés à présenter des situations de terrain. Car si l'éthique suppose un ensemble de savoirs préalables, ces derniers n'en constituent qu'une dimension parmi d'autres. Plus qu'un objet de connaissance académique, c'est bien une éthique perçue en tant que processus vivant et dynamique au sein de la réalité médico-sociale que nous mettons en avant. Ou comment déploie-t-on une intention éthique dans la réalité des institutions ? Suite à notre réponse, nous avons élaboré un outil opérationnel dans le but de permettre et de promouvoir la construction d'une démarche éthique engageant l'ensemble des acteurs du prendre soin. outil de notre création que nous vous proposons à la fin de notre ouvrage. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous souhaitons une excellente lecture. et nous vous souhaitons une excellente lecture. Et nous vous souhaitons une excellente lecture. et nous vous souhaitons une excellente lecture.